Musique 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 Oui salam, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien, comme d'habitude si votre famille se porte bien, et bien Tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Momo, une vidéo très très importante parce que Momo, voulez-vous dire qu'il est tout simplement euh passé. Voilà, t'es passé où ? En sixième. En sixième. Et euh, qu'est-ce que je t'avais promis une fois dans une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues ? Une PS4. Voilà. Donc j'ai fait une promesse à mon frère que s'il fait pas le con à l'école, que s'il bosse bien, en fin d'année je lui offrais une Playstation 4. Pourquoi je fais cette vidéo ? Pour vous dire, de un, qu'il va avoir sa Play, de deux, que je vais bien l'acheter, et de trois, pour arrêter de recevoir des masses commentaires et des masses messages sur Facebook de C'est quand que t'achètes la Playstation à Momo ? Je sais pas si c'est lui qui vous donne des billets pour que vous marceler dans tous les sens possibles, mais j'ai bien dit et bien précisé en juillet. Quand je reçois ma paye, je lui achète sa PS4. J'ai fait une promesse devant mes abonnés. La vidéo a fait plus de 400 000 vues. Elle est pratiquement à 500 000 je crois. Donc ça veut dire que dans ces vues-là, il y a mes abonnés les plus actifs et les vrais qui ont écouté cette vidéo et qui l'ont regardé. Je suis un homme de parole. Je suis une personne qui a... Je suis une personne qui a des avantages et des inconvénients, mais s'il y a bien un avantage que j'ai, c'est la parole. Je suis quelqu'un qui a des paroles sincères. Quand je dis quelque chose, quand je promets quelque chose, je tiens toujours mes promesses. Ma mère, elle m'a dit, non Abdel, elle m'a dit, c'est combien la console ? Je lui dis, bah ça coûte 400 euros. Elle m'a dit, non mais Abdel, attends, l'achète pas ça. Achète lui plutôt quoi ? Elle m'a dit. Elle a dit quoi ? Que je t'achète quoi ? Elle a dit, achète lui une paire de baskets. Une paire de baskets, des... Un lit pour la nouvelle maison, une armoire, un bureau. Je lui dis, écoute maman, je lui achèterai ça, mais je lui achète quand même sa console. Parce que c'est quelque chose que j'ai promis devant vous. J'espère les frères et sœurs que ces vacances également se passera bien pour vous. On voulait également en parler. J'espère que vous passerez de bonnes vacances. J'espère que pour la plupart d'entre vous, vous êtes passés. J'espère que pour la plupart, vous avez pas fait les cons, que vous avez fait une bonne année. Pour ceux qui ont fait les cons, c'est bien dommage pour vous les frères et sœurs. Inchallah, rattrapez-vous l'année prochaine. Soyez encore plus forts et soyez encore plus intelligents. Si vous êtes un peu déçus au fond de vous-même par cette année, essayez de faire en sorte que l'année prochaine soit meilleure. Profitez de ces vacances pour bien vous ressourcer, pour bien vous reposer et repartez en forme et réussissez. Inchallah, les frères et sœurs, je parle à chacun d'entre vous que vos parents soient fiers de vous. Faites en sorte, les frères et sœurs. Vous aurez pas toute votre vie pour faire en sorte que vos parents soient fiers de vous. S'il y a bien une époque à laquelle vos parents doivent être fiers de vous, c'est bien celle-ci. Et je suis fier que mon petit frère est passé et qu'il est arrêté de faire le clown. Même si de temps en temps, il fait le clown, je préfère qu'il sasse modérer entre clown et réussite. Tu veux faire le clown, tu veux faire rire un peu tes potes et tes camarades, comme on dirait bien dans le jargon français, qu'un client tienne. Au moins, bordel, ramène-moi des bonnes notes et passe en classe. Passe la prochaine classe. Ne redouble pas. Voilà. Tu veux faire le clown, sois au moins un clown qui réussit. J'espère que pour la plupart d'entre vous, vous avez réussi. Momo, tu m'as dit que certains de ta classe, sans citer des noms, ont raté l'école, ont raté, ont redoublé. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens qui ont redoublé ? Est-ce qu'ils ont travaillé ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, la plupart du temps, ils rigolaient, ils faisaient des clowns et tout. Et est-ce que pour la plupart d'entre eux, est-ce qu'ils ont regretté ou pas ? Ouais, je sais pas, je leur ai pas demandé. Ah, tu les as pas vus, s'ils ont regrettés ? D'accord. Voilà. Comme vous le dit Momo, il y en a combien qui ont raté, du coup, dans ton école, dans ta classe ? Je sais pas, parce qu'en fait, c'est la maîtresse qui dit. Tu m'en avais pas dit 5 ou 7 qui ont redoublé ? Ça, c'était mon pote qui m'avait dit. D'accord, c'est ton pote qui te l'avait dit. Ouais, bon, c'est pas des sources fiables quand c'est des amis qui te le disent. Mais bon, bref, vous m'aurez bien compris, les frères et sœurs. En tout cas, je voulais vous souhaiter des bonnes vacances avec Momo. Prenez soin de vous, de votre famille, reposez-vous bien, ressourcez-vous bien. C'est très très important, les frères et sœurs. Pour sa console, arrêtez de me poser la question, je vais lui acheter. Je suis un homme de parole, même vous, un jour, si je vous fais une promesse, les frères et sœurs, sachez que je la tiendrai toujours envers vous. Ok ? C'est simple, clair et net. Je tiens toujours ce que je dis. Bref, sa console arrivera, on vous fera la petite vidéo déballage avec lui, parce que je sais que vous l'attendez, vous voulez voir Momo en train de déballer sa console et tout, on la fera. Ne vous inquiétez pas. Bref, les frères, bonnes vacances à vous et à votre famille. Inch'Allah, je le souhaite que tout se passe bien pour vous et votre famille, j'espère que vous vous amuserez bien. Si vous partez à l'étranger, profitez, prenez des photos, pas seulement avec un appareil, mais des photos visuelles, à l'intérieur, gardez bien des images, gardez bien quelques souvenirs de vos vacances, ça me fait toujours plaisir. Et surtout là, pendant les périodes de vacances, c'est vraiment une période qui est très importante, parce que ton quotidien va changer. Le quotidien d'habitude, c'est toujours école, cours, les cours, playstation, dodo, ordinateur, manger et tout. Là, votre quotidien va énormément changer, donc profitez de votre quotidien. Et pour ceux qui ne partent pas en vacances, profitez quand même du game. Joues à la play. Voilà, amusez-vous bien, éclatez-vous. Bref, je vous souhaite en tout cas de bonnes vacances à tous, prenez soin de vous et de votre famille, j'espère que ces petits conseils avec mon petit frère vous auront plu. Si cette année, c'est mal passé pour vous, faites en sorte que l'année prochaine se passe bien pour vous. Et, je compte sur vous. C'est pour vous que je dis ça. Prenez soin de vous et de votre famille. à la prochaine pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et d'ailleurs, c'est sorti trois vidéos tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 !